Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina wa mublana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana Allahumma zidna ilma ya arhamar rahimil Et Allah, nous templerons de nous accorder le savoir, la bénédiction du savoir Et la pratique conformément au savoir Et ton agrément à partir de notre savoir et de notre pratique Ya Allah, accorde-nous de nous conformer de fond et de forme De fond et de forme A ton nabi alayhi salatu wa salam, asasunna, asayi sahaba, ou ulama' de la umma, ou awliya' de la umma, ou atqiyya' de la umma Ya Allah, accorde-nous la sincérité Accorde-nous la bonne action Accorde-nous la droiture Accorde-nous un cœur bienveillant Accorde-nous d'être fidèles aux enseignements Les enseignements De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam De ces sahaba radiyallahu anhum dans leur ensemble De leur tabirim Et tabirib tabirim Les imams de cette umma Abu Hanifa, Malik, al-Shafi'i Ahmed ibn Hanbal, l'imam al-Aouza'i L'imam Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani Les imams de la umma, les awliya' de la umma Qui sont également les ulama' de la umma El-Sheikh Abdul Qadir al-Jilani L'imam Ahmad al-Rifa'i L'imam al-Badawi, el-Sheikh al-Badawi Les ulama' de la umma Les respectés, vénérés de la umma Pour Allah, Azza wa Jal, nous accorde de suivre leur exemple Les fouqaha' des quatre mazahib Voilà quel enseignement Quel enseignement nous faut Il nous faut l'enseignement celui-ci Qui est l'enseignement légal légitime Pas les enseignements des gens qui se sont éloignés Des quatre mazahibs de l'imam al-Ash'ari De l'imam al-Mathuridi Et des ulama' de la umma El-imam Qu'est-ce que el-imam ? El-imam, nous traduisons le mot Nous traduisons le mot el-imam par Parfois la foi Et parfois la croyance Parfois la foi Et parfois la croyance Lorsque el-imam est au sens de la croyance C'est ce qu'on appelle aussi dans la langue arabe Al-aqida, al-i'atikad, al-mu'atakad Ça c'est des termes arabes Qui veulent dire croyance Le mot al-aqida Le mot al-aqida C'est que nous traduisons par croyance Ça vient de al-aqida C'est quoi al-aqida ? C'est le nœud à l'origine Parce que la croyance Dans la foi musulmane N'est pas un doute N'est pas un esprit léger Sans affirmation Non C'est une certitude absolue C'est une conviction Sans aucun doute C'est ça ce qu'on appelle aqida C'est pourquoi on l'appelle aqida On fait un nœud dessus Pour l'attacher Pour que ce soit très ferme Très solide Al-aqida c'est forcément solide C'est forcément sans doute Donc aqida, i'atikad, mu'atakad Tout ça c'est la croyance Et a l'origine étymologique De l'aqida c'est ça Le mot iman Vient dans ce sens Parce que l'iman veut dire Al-tasdiq Accorder foi Accorder crédit Croire C'est ça Mais le mot foi Il a Un champ Sémantique Un champ de sens Un peu plus large Parce qu'avec la foi On a L'esprit de la piété L'esprit L'état d'esprit De la spiritualité C'est pourquoi le mot La foi Il est bon Pour traduire l'iman Mais le mot la croyance aussi Il est bon Pour traduire le mot l'iman Quoique dans la langue arabe On parle beaucoup de l'iman Et quand on parle de L'iman au sens De la doctrine On utilise Al-murtakad Al-i'tikad L'imam al-bayhaki Son livre Il l'a appelé Un de ses livres Mais le livre Qu'il a écrit sur l'aqida Sur la croyance Il l'a appelé L'a appelé l'aïtiquad L'a appelé l'aïtiquad Il n'y a pas de contradiction Il n'y a pas de Il n'y a pas de Chants différents On est dans le même champ Seulement quand On parle Une langue différente Le champ sémantique Dans une langue N'est pas forcément Le même champ De son Équivalent Dans une autre langue Très bien Parfois Le mot Al-iman Vient donc Dans le sens De l'aïtiquad Et parfois Ça vient un peu Plus large Pour parler Avec la piété Pour parler Avec Pour parler De la piété De taqwa La spiritualité Parfois C'est un peu Plus large Comme champ Sémantique Lorsque Lorsque Par exemple On parle De l'hadith De l'an Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Lorsque c'était Sayyiduna Dibril Alayhi wa sallam Qui était venu A lui A l'image Humaine Sayyiduna Omar Bou al-Khattab Radiyallahu ta'ala C'est lui Qui rapporte Il dit Nous étions assis Auprès De l'an Nabi Alayhi wa sallam Et voilà Qu'un homme Que Personne ne connait D'entre nous Un homme Donc étranger Il est habillé Tout en blanc Ses cheveux Sont noirs Et il n'y a même pas Sur lui La trace De voyage C'est étonnant A cette époque là On ne venait pas En voiture On ne nous dépose pas Directement En sortant de la voiture Donc on est encore Bien habillé Sans poussière Là il vient de loin Parce que personne Ne le connait Ça veut dire Il est étranger Il n'est pas de Medina Il n'est pas de Medina Et pourtant Il n'y a pas La trace de voyage Sur lui Ses habits sont blancs Ses cheveux Sont bien noirs Il s'assoit Devant le prophète Il met ses genoux Contre les genoux Du prophète Il pose ses mains Sur les jambes Du prophète Il commence à lui poser Des questions Qu'est-ce que Et que Mouhammed Et Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Et Que tu accomplisses As-salat Tu t'acquittes De la zakat Tu jeûnes Le mois de ramadan Et que Tu Pratiques Al-hajj Une fois dans la vie Si tu peux Enfin il n'a pas Une fois dans la vie Mais si tu En as les moyens Pour le faire D'y parvenir Là mon question Il répond Il dit C'est vrai Sayyidina Omar Il dit Nous étions étonnés Comment se fait-il Il pose des questions Et Il approuve S'il approuve C'est qu'il connaît La réponse Il enchaîne Il lui dit Qu'est-ce que Al-Iman Et Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Il lui dit Al-Iman La foi Donc ici C'est dans le sens De la croyance Iman Foi Croyance Iman Au sens de Aqid La croyance Il dit Que tu crois en Allah Wa-Malaikati Ses anges Wa-Kutubihi Ses livres Wa-Rusulihi Ses prophètes Wa-L-Yawm Al-Akhir Le jour dernier Wa-Toumina Bil-Qadari Khayrihi Wa-Charni Et que tu crois à la prédestination Du bien Et du mal Donc là Il lui a Mentionné Les éléments Principaux De la croyance Les élémentaires De la foi Les élémentaires De la croyance Sans cela On n'est pas Mou'min On n'est pas Mousseline non plus Et pourtant La question sur Al-Islam Elle a précédé Et là Il parle De l'Iman Mais Pour être Mousseline Il faut être Mou'min On ne peut pas Être Mousseline Si on ne croit pas En Allah Aux anges Au jour dernier Au livre Aux autres prophètes A la prédestination Du bien Et du mal Le jour dernier Le paradis Et l'enfer On doit y croire Si on n'y croit pas Si on rejette cela Ça veut dire Rejeter le Coran Ça veut dire Rejeter Les enseignements De Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Rejeter Le Coran Rejeter La sunna D'un nabi Alayhi salatu wasalam Reviens A rejeter La croyance En le prophète Lui-même Alayhi salatu wasalam Donc Il n'est Pas Possible D'être Mou'min Si on n'est pas Mouslim Et pas possible D'être muslim Si on n'est pas Mou'min La définition De l'islam Elle est différente De la définition De l'iman Mais les deux sont Mais les deux sont Indissociables Mais les deux sont Indissociables Allah Azza wa Jal Il dit Dans Al-Quran Al-Qalim Allah Azza wa Jal Il dit Dans Al-Quran Al-Qalim Allah Azza wa Jal Il dit Et ça c'est les versets Que beaucoup de gens connaissent Les deux derniers versets De Surat Al-Baqarah Qu'on récite régulièrement Dans beaucoup d'occasions On les récite Allah Azza wa Jal Décrit les mou'min Décrit les mou'min Il dit Chacun d'eux Là on parle des mou'min Suivant les prophètes Bien entendu Parce que ce sont les prophètes Qui nous guident Qui nous montrent le chemin N'est-ce pas ? Chacun d'eux croit En Allah Ses anges Ses livres Et ses prophètes Nous ne faisons pas De différence Entre ces prophètes Dans quel sens Nous ne faisons pas de différence Ça veut dire Nous ne faisons pas De sélection A croire En les uns Et en rejetant les autres C'est pas une question De ne pas faire de différence Quelqu'un est meilleur Qu'un autre Parmi les prophètes Si Il y a des Ambiya Ayant De l'importance Plus que d'autres Et le meilleur De tous les Ambiya C'est Sayyiduna Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Et les meilleurs Des Ambiya Sont les Roussoul Parmi les Ambiya 313 à 314 Roussoul Messager Parmi les prophètes Très bien ? Et la différence Et la différence entre Un Ambiya Non Rasul Prophète Non Messager Et de l'autre côté Un Ambi Rasul Prophète Et Messager C'est que Le Messager Le Prophète Messager Nabi Rasul Il a en plus Des lois nouvelles Des Shari'a Des nouveautés Dans les Dans les lois Shari'a Ça veut dire L'ensemble Des lois Donc nous ne faisons Pas de différence Entre eux Dans le sens Nous ne faisons Pas de sélection A En approuver Certains Et en Rejeter d'autres Non Nous croyons En eux tous Amana Rasul Bima Unzila Ilayhim Arrabbihi Wal Mu'minoun Al Rasul Aleyhi salatu Salam Crois En ce qui est Descendu Sur lui Ainsi que Les mu'minines Les mu'minines Avec lui Qui Les sahaba Nos Prédécesseurs Les sahaba Radiyallahu Alhamdu Amana Rasul Bima Unzila Ilayhim Arrabbihi Le Messager Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Il a Foi En ce que Allah Son Seigneur A fait descendre Sur lui Mais les mu'minines Avec lui aussi Wal mu'minoun Les croyants Tous Les sahaba Radiyallahu A'nuhum Tous C'est ça les mu'minines Wal mu'minoun Kullun Amana Billah Chacun d'eux Croix A la fois Pour Allah Kullun Amana Billah Ses anges Ses livres Les livres célestes Et nous avions Expliqué Dans Les cours Précédents Que les livres De Allah Les livres célestes Y compris Al-Taurat De Musa Al-Zabour De Daoud Al-Salam Al-Injil De Isa Al-Salam Mais il y a eu D'autres Épitres Des soukhofs C'est des épîtres Des soukhofs Dans le hadith De Sayyidina Abu Dhar Radiyallahu ta'ala An Qui est dans Ibn Hibban Qui est dans Al-Mustadrak De Al-Hakim Dans d'autres Recueils Il dit que Les livres En tout Sont Cent Quatre Cent épîtres Et quatre Grands Livres Donc Cinquante Épitres Envoyés Le propre fils De Sayyidina Adam Alayhi As-Salam Cinquante Et puis après Trente À Idriss Alayhi As-Salam Et puis après Dix À Ibrahim Les soukhofs De Sayyidina Ibrahim Et ensuite Dix À Sayyidina Moussa Avant Al-Taurat Et ensuite Al-Taurat De Moussa Al-Zabour De Daoud Al-Injil De Isa Et Al-Qur'an Al-Furqan De Sayyidina Mouhammad Al-Rasoulullah Sallallahu Alayhi As-Salam Mais Malheureusement Ces épîtres Et écritures Saintes Avaient été Modifiées Changées Il y a des Livres d'entre eux Qu'on ne trouve plus Le livre Qui est infalsifiable C'est Al-Qur'an Al-Karim Et à tout jamais Donc nous croyons On les livre Mais La Bible Telle qu'elle est C'est pas ça Al-Taurat C'est pas ça Al-Injil Dans la Bible Il y a L'Ancien Testament Le Nouveau Testament Et dans l'Ancien Testament Il y a ce qu'ils appellent Al-Taurat Une partie Mais même La partie Qu'ils appellent Al-Taurat Pour nous On ne la reconnait pas En tant qu'Al-Taurat Il y a quelques éléments Qui semblent être Encore Une trace Des livres saints De l'Injil La même chose Il y a A priori Quelques traces Des enseignements Que avait reçus Isa Al-Alihi As-Salam Mais Le livre En tant que tel Non Perdu Changé Modifié Falsifié Etc Le seul livre Infalsifiable C'est Al-Qur'an Al-Karim Très bien C'est ça Al-Iban Bel-Kotob Pour nous Les livres saints Ont enseigné Les livres saints Ont tous Enseigné La croyance En Allah Unique Il n'y a pas Un livre saint Qui est venu nous dire Il y a trois dieux Ou quatre dieux Ou dieux aurait un fils Jamais aucun Il n'y a pas un livre Qui nous dit Qui est venu nous dire En réalité Il n'y a pas de jour dernier En réalité Il n'y a pas de paradis Ou d'enfer Pas du tout Tous ont enseigné La même croyance Ça C'est un enseignement Envoyé par Allah Et la réalité Ne va pas changer D'un prophète A un autre La réalité De la croyance Au sujet de Allah Ne changera pas La réalité De la croyance Au prophète Ne va pas changer Qu'il va y avoir Le jour dernier Ça ne va pas changer Que tout est prédestiné Par Allah Ça ne va pas changer Tout ça C'est réel Et tout ça Ça a toujours été L'enseignement Des prophètes Alayhim as salatu salam Depuis le premier Depuis le premier d'entre eux Adam Alayhim as salam Jusqu'à l'ultime Des Ambiya Après plus de prophètes Fini Fini Et qui croient Et qui croient Et qui dit Qu'il va y avoir Une nouvelle révélation L'envoi D'un nouveau prophète Apportant De nouvelles révélations Kafir Wa l'ayyazou Billahi ta'ala S'il était muslim Et il a adéré à ça Il est Murtad Apostat Wa l'ayyazou Billahi ta'ala Kufur Mécréance Wa l'ayyazou Billahi ta'ala C'est pourquoi Les Qadiyani Sont considérés Mécréants Murtad C'est pas qu'un chrétien D'origine Kafir D'origine Ou un juif Kafir D'origine Là c'est des Murtad Dîmes Les Qadiyani Au même titre Que ceux qui ont Adhéré A Moussaïlima L'imposteur Moussaïlima L'imposteur Avaient connu Notre Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Et l'année 9 De l'Egyre Il était venu Avec les Banouanifa Sa tribu De Al-Yamama Al-Yamama C'est Leur Leur Fief C'est dans l'actuelle Ville Riyad La capitale d'Arabie Bien entendu Ces gens là Sont partis Et maintenant Les gens de L'Arabie C'est des musulmans Ça n'a rien à voir Mais à cette époque là Les Banouanifa Au début Ils étaient musulmans Il y avait parmi eux Des sahabes Radiyallahu alayhi wa sallam Et donc Moussaïlima Était venu Dans la délégation Qui a Manifesté Al-Iman Devant un Devant un nabi Al-Nabi alayhi wa sallam Mais Moussaïlima Il a Voulu parler Avec le prophète Alayhi wa sallam Et il lui a dit Si tu acceptes Si tu acceptes De M'associer A ton affaire Comme si c'était Une affaire commerciale Une affaire associative Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il avait Un bout de Enfin Un bout d'une branche Du palmier Dans sa main Il lui a dit Si tu me demandais Rien que ça Je ne te le donne pas Tu veux que Je t'associe A je ne sais quoi A Je t'associe Dans Dans Le statut De Nebouwa Ce Moussaïlima Al-Kazhab Ce Moussaïlima Al-Kazhab Quand il était de retour Dans son peuple Il a saisi l'occasion Il a saisi l'occasion De D'avoir autour de lui Des gens Qui avaient l'esprit Encore L'état d'esprit tribal Pourquoi les Quraysh Pourquoi pas Cet état d'esprit tribal Ou national Est un état d'esprit Qui n'est pas bon Qui est Malsain Al-Haq C'est dans Adil Pas dans la couleur de peau Ou dans l'appartenance A je ne sais quel père Ou je ne sais quelle ethnie Ou je ne sais quelle langue Al-Haq C'est Ad-Din Que l'on soit De L'Afrique du Sud Ou de l'Afrique du Nord Que l'on soit De l'Amérique du Nord Ou de l'Amérique du Sud Que l'on soit D'Est ou d'Ouest Que l'on soit Blanc ou jeune Ou noir ou rouge Ad-Din C'est ça qui fait La valeur de l'être humain C'est pas autre chose Autour de notre Nabi Il y avait Les Quraysh Il y avait Les Médinois Les Ansars Il y avait Ceux d'origine Éthiopienne Ceux d'origine D'ailleurs Dans le monde Ça n'a pas de Ça n'a pas de sens À donner Al-Haq La vérité À telle ou telle Appartenance Et l'esprit tribal Il était Et il est toujours D'ailleurs D'actualité Malheureusement Donc L'esprit tribal Était fort Il en a profité Pour leur dire Pourquoi suivre Les Quraysh Pourquoi ils n'acceptent Pas de m'associer À lui Et il leur a menti Et de toute façon Le mensonge Tout le monde le savait Que c'était un mensonge Que Allah l'avait Imposé Comme L'associé De notre Nabi Il envoie Carrément Une lettre Au prophète Lui disant Sache que Allah m'a envoyé Tout comme toi Ça veut dire À l'ombre de Ton envoi En tant que prophète Il y a la mienne Vous les Quraysh Vous avez la moitié De la terre Et nous les Banu Hanifa L'autre moitié Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il ordonne de lui Répondre sur le dos De sa lettre Ça c'est Une fois qu'il était reparti Bien entendu Il lui dit De la part de Mouhammad Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Amusaylima Al-Kazzab Le menteur Et donc Par la suite Les sahabes Ils les ont combattus Ils les ont considérés Mécréants Parce que C'est kouffur De croire Qu'il y a Un nabi Après Nabi Yuna Mouhammad Sallallahu alayhi wa sallam Il y a eu Les derniers mois De la vie De notre nabi Alayhi wa sallam Parmi les sahabes Radiyallahu anhum Un autre Qui s'appelait Al-Aswad Al-Ansi Du Yémen Il a prétendu être nabi Al-Nabi Alayhi wa sallam Il a mis en garde Contre lui Que c'était un kaffir Et ses adeptes Etait des Murtaddines Mécréants C'est la même chose C'est le même prix Pour tous Ces gens Y compris Les qadirani Donc Al-Iyman Au sens de l'aqidah C'est ça Al-Iyman Au sens de l'aqidah C'est ce que Allah Azza wa Jal Décrit Dans le Qur'an Al-Karim Innamal mu'minoun Al-ladhina Amanou Billahi Wa rasoulihi Thumma Lam yartab Les mu'minines Sont ceux qui croient En Allah Et en son messager Et ils n'ont Aucun doute Pour nous Al-Iyman C'est Al-Tasdik Al-Jazim Ça veut dire La foi Avec certitude S'il y a dout Il y a kufr Allah Azza wa Jal Il dit Thumma Lam yartab Il n'ont Aucun doute Allah Azza wa Jal Il dit Aussi dans Al-Qur'an Al-Karim Afillah Il y a Yor Il y a Il y a Un doute Au sujet D'Allah S'il y a Doute Il n'y a Pas d'Iman Al-Iman C'est croire Sans doute Il y a Doute Donc il n'y a Pas d'Iman Il y a Kufr Doutez 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 De De La validité De notre religion Et kufr Et mécréance Doutez De la fiabilité De la transmission Depuis les sahabas De notre religion C'est kufr Très bien Mais Le mot Al-Iman Peut Venir Dans Le sens De la foi Au sens Général Avec Le côté Spirituel Le côté De la Fiété C'est pourquoi Il y a Des textes Qui nous parlent De Al-Iman Avec D'autres Leçons Données Avec D'autres Leçons Données Par exemple Par exemple Al-Rasoul Il dit La You'minu Ahadukum Hatta Youhibba Li Akhihi Ma Youhibbu Li Nafsihi Min Al-Khayif L'un 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 De vous N'aura Pas Eu Al-Iman Jusqu'à Ce qu'il Aimerait Ce qu'il Aime Pour son Frère Ce qu'il Aimerait Pour lui Mème C'est-à-dire De parmi Les bonnes Choses Jusqu'à Ce qu'il Aime Pour son Frère C'est-à-dire Son frère Sa soeur C'est au sens Large Ce qu'il Aimerait Pour Soi-même Parmi Les choses Du bien Et donc Ici Il ne s'agit pas De Al-Iman Au sens De la croyance Ici Il s'agit De Al-Iman Au sens De la foi Accompli De Al-Iman Al-Kamil Donc là Il dit La Yumin Wahadukum L'un de vous N'aura pas eu Al-Iman Ça veut dire N'aura pas eu Al-Iman Au sens Accompli Il n'aura pas eu Le Al-Iman Au sens Parfait Il est Mou'men Muslème Oui Mais il n'est pas Mou'men Au sens Accompli Il n'est pas En train de Parfaire Son Iman Là on parle De Iman Avec des Degrés Avec Plus D'intensité Et moins D'intensité Plus D'intensité C'est avec Beaucoup D'amal Beaucoup D'énergie Beaucoup Beaucoup D'efforts Beaucoup De patience Beaucoup D'adoration Ça c'est L'intensité Il est Muslème Pas Khafir Celui Qui croit Toujours Qui n'abjure Pas Qui ne rejette Pas Mais qui Fait des Pêchés C'est pas Khafir Il a menti Il a volé Mais il ne Rejette Pas Il Accepte La loi Il accepte La religion Il n'en rejette Rien Du tout Il sait Que le mal Est mal Il sait Qu'il est en train De faire du mal Mais c'est une faiblesse L'intensité De la bonne Action C'est pas ça L'intensité De la bonne Action C'est de se Contenir De se Maîtriser Et De Plutôt Aller vers Les bonnes Actions Les adorations Les prières Le dhikr D'Allah Azza wa Jal On peut Être aussi De ceux Qui ne font Pas ces péchés Là Mais qui ne sont Pas en train De faire du dhikr Régulièrement Qui ne sont pas En train De faire du Nafila C'est les prières Recommandées Régulièrement Qui ne sont pas En train De jeûner Régulièrement Si ce n'est Le mois de Ramadan Et peut-être Quelques jours Dans l'année C'est pas la même Intensité De quelqu'un Qui jeûne Le mois de Ramadan Avec beaucoup De ferveur Avec beaucoup De prières Au cours de la nuit Avec beaucoup De zikr En cours de journée Avec beaucoup De générosité Avec beaucoup D'attention Aux gens Avec beaucoup De réconfort Qu'ils apportent Aux autres Qui sont dans le besoin Dans la famille Et en dehors De la famille Les gens Ne sont pas Égalité Dans l'intensité De la pratique Et il y en a Qui font Mais qui n'ont pas Une intensité De la sincérité Ce n'est pas La même chose Plus L'action Elle est accompagnée D'un état d'esprit Avec humilité Envers Allah Humilité Humilité Crainte Obéissance Amour Affection Ça c'est Beaucoup plus Beaucoup plus Agréé par Allah Donc on a Le mot Iman La foi Au sens De la croyance Et on a Al-Iman Au sens Plus large Plus vaste Qui prend La piété La spiritualité Dans un hadith Comme celui-ci L'un de vous N'aura pas eu Al-Iman Tant qu'il N'aime pas Pour son frère Ce qu'il aimerait Pour soi-même Parmi les choses Du bien Ça c'est pas Pour parler de Mou'min Non-kafr C'est pas Pour dire S'il n'a pas eu Al-Iman Il est donc Khafr Pas du tout Il n'a pas eu Al-Iman Encore Ça veut dire Il n'a pas eu Encore Al-Iman Au sens Parfait Du terme Très bien On voit par exemple Quelqu'un Père de famille Père de famille Son enfant Vient à côté De lui Il se met A crier A l'engueuler A le bousculer A le frapper A l'insulter On va dire Mais c'est pas Un père ça On voit un autre Il est Tout doux Tout respect Avec l'enfant Agréable Attentionné Il lui donne La bonne éducation Le bel exemple On va dire Ça c'est un vrai père Est-ce que l'autre N'est pas un vrai père Dans le sens Dans le sens qu'il n'est Pas un père légitime Pas du tout C'est pas dans ce sens là Dans quel sens alors C'est tout simplement Dans le sens que Ce n'est pas ça Le père Au sens accompli Le père Qui est estimé En tant que Dans son rôle De père Voilà Voilà Et là On est en train De parler d'un Mou'min Il est un mou'min Parce qu'il est muslim Mais s'il n'accomplit pas Les bonnes actions Comme il faut Avec l'intensité De la foi Avec la sincérité Avec aimer Pour L'autre Les autres Ce que On aimerait Pour soi-même Parmi les choses Du bien Là on n'a pas encore A eu Al-Iman Au sens Accompli La même chose Dans le hadith D'un nabi Alayhi As-salat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ici il dit Wallahi La Il jure Par trois fois Wallahi La Je le jure Par Allah Il n'a pas encore Eu Al-Iman Une deuxième Une troisième fois Il disait Rasulullah Qui Et Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Il a dit Celui qui Passe la nuit Rassasié Passe la nuit Rassasié Pendant que Son voisin Il a faim Et lui Il le sait Ça c'est pas Un bon Mou'min Il est mou'min Il est muslim Mais Il n'est pas en train Il n'est pas en train de dire Qu'il est kafir Il est en train de dire Il n'est pas Mou'min Kamil Il n'a pas La foi Au sens Le sens accompli Du terme Comme Tout à fait L'exemple que je viens de donner Pour un père Qui est Négligeant Mauvais Violent Et un autre père Attention L'autre on va dire Ça c'est un père Ça C'est pas un père Et l'autre on dit Ça c'est un père Et là on parle D'ul mou'min De la même manière C'est la même chose Par rapport Au Hadith D'un nabi Alayhi salatu salam Qui parle D'ul muslim Al muslim Al nabi Alayhi salatu salam Il dit Al muslim Man salima Al muslim Min lisanihi Wa yadih Qui est le muslim Il a dit Celui Qui ne fait Pas peur Qui Enfin Le muslim Est celui De qui Les autres musulmans Sont en paix Donc il ne craigne pas Il ne redoute Ni sa langue Ni sa main Donc ils savent Que c'est quelqu'un De tranquille Il est Bon Il est Just Il est droit Donc le muslim Est celui De qui Les musulmans N'ont pas peur N'ont peur Ni de sa langue Il ne va pas les insulter Il ne va pas dire du mal d'eux Ni en face Ni dans leur dos Ils sont En paix De sa part Ni de sa main Donc il ne va pas voler Il ne va pas les frapper Il ne va pas les violenter Ça c'est le muslim Mais pas au sens Que Il est caf S'il ne fait pas comme ça C'est dans le sens Que Il va être muslim Accompli Si c'est comme ça Le vrai muslim C'est celui-ci Au sens Muslim Accompli Muslim Au bon degré Avec la perfection De son attitude Et c'est ça Qui est Visé par D'autres Et c'est ça Qui est visé Par d'autres textes Dans ce domaine là Quelqu'un un jour Est venu poser la question A Sayyiduna Al-Hassan Al-Basri Radiallahu ta'ala Al-Hassan Al-Basri Pour l'histoire Al-Hassan Al-Basri C'est un des tabi'in C'est un des Grands tabi'in Il a été élève Il a été disciple Auprès de Plusieurs compagnies Pas un seul Mais notamment Auprès de Sayyiduna Ali Radiallahu ta'ala Mais auprès d'autres Sahabes aussi Radiallahu ta'ala Sayyiduna Al-Hassan Al-Basri Auparavant Ses parents Habitaient A Medina Habitaient A Medina Et sa maman Était Ce qu'on appelle Une Femme de ménage Donc elle Elle vient faire Des nettoyages Dans les maisons Et elle faisait Le ménage Elle travaillait Dans la maison De Sayyida Ommu Al-Mu'minin Sayyida Ommu Salama Radiallahu ta'ala Al-Hassan Sayyida Ommu Salama Ommu Al-Mu'minin Ommu Salama Elle était Auparavant Mariée Avec Le frère De l'aide De Rasul Allah Sallallahu alayhi wa sallam Abu Salama Elle est de Kureych Et Abu Salama Était de Kureych Frère de l'aide De Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Et Elle Elle est De Banu Makhzoum Bon bref On ne va pas Tarder Sayyida Ommu Salama Donc après La wafate De l'Nabi Alayhi wa sallam Bien après La maman De Al-Hassan Al-Basri Elle faisait Le ménage Et il était Encore bébé Al-Sayyida Ommu Salama Quand le bébé Pleurait Al-Hassan Al-Basri Quand il pleurait Et sa maman Ne pouvait pas S'occuper de lui Parce qu'elle était Occupée à faire Le ménage Et bien Al-Sayyida Ommu Salama Ommu Al-Mouminin Elle le prenait Dans ses bras Et elle le calmait Elle le calmait Et parfois Il ne voulait pas Se calmer Nous de notre jour On lui met une sucette On le calme Avec une sucette Il n'avait pas L'habitude Avec les sucettes Apparemment Il n'avait pas De sucette encore Donc elle Le mettait A son sein A elle Mais elle Elle Pour avoir du lait Pour avoir du lait Normalement C'est La maman Qui vient D'avoir un enfant Qui a des remontées De lait Et elle Elle est veuve Depuis Des années Et des années Quand elle le mettait Au sein Pour le calmer Juste pour qu'il Mette la bouche Il était bébé Nourrisson Et bien Il arrivait Par moment Qu'il ait du lait Une remontée De lait Et il buvait Donc Il était A postériori Plus tard Fils de lait De Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Bref Il a été élevé Dans cette ambiance Il a été élevé Dans cette ambiance Particulièrement Elle demandait Aux sahabes Qui venaient Pour lui donner As-salam Elle le présentait Sans qu'il la voit Bien entendu Pour qu'ils posent Leurs mains Sur sa tête Et sur son visage Pendant qu'il était bébé Pour leur baraka Pour leur bénédiction Il a grandi Dans cette ambiance Al-Hassan al-Basri Nul doute Est un grand homme Grand âme Un homme est venu Un jour à lui Il lui dit Qu'est-ce que Al-Iman Alors Al-Hassan al-Basri Il lui a signifié Les deux sens Il lui dit Si tu me poses La question sur Al-Iman Au sens de Al-Iman Au Allah Foi Au Allah Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Les autres ambiats Les livres saints Les livres célestes Les anges Le jour dernier La prédestination Le paradis L'enfer Je suis Mou'min Hakkan Je suis alors Un vrai croyant Un vrai mou'min Si tu me poses la question Ça c'est par rapport A la croyance Si tu me poses La question Au sujet de l'Iman Qui est Mentionnée Dans la parole De Allah Les croyants Les ayant la foi Sont ceux qui Les mou'minines Sont ceux qui Lorsque Allah Est mentionné Et son nom Est évoqué Et invoqué Leur cœur Ressente La crainte L'humilité Par respect Et par respect Et lorsque ces versets Sont récités Devant eux Ça augmente Leur Iman Ça augmente Leur foi Et lorsque On récite Ces versets Devant eux Ça augmente Leur Iman Ça augmente Leur foi All-la-dien 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 il y a aussi des degrés. C'est quoi les degrés de tawakkul à l'Allah ? Tawakkul à l'Allah, ça veut dire avoir confiance, se remettre, s'en remettre aux enseignements exigés par Allah Azza wa Jal. Voilà quelqu'un à qui on propose de régler ses problèmes financiers, mais le travail, il y a du haram. Il n'en veut pas. Il préfère rester dans la difficulté financière mais pas toucher au haram. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance en les enseignements d'Allah Azza wa Jal qui lui interdisent de toucher au haram. Peu importe maintenant combien de temps on va rester dans la difficulté, mais on est mieux dans le halal et on est mal dans le haram. On est bien dans le halal et on est mal dans le haram. Ça, c'est le tawakkul à l'Allah. Tawakkul à l'Allah, à chaque fois qu'on a un choix à faire, entre une bonne chose et une mauvaise chose, on choisit le bien pas parce que je vais gagner de l'argent ou matériel, mais parce que c'est bien d'être comme ça. Et puis après, ce qui arrivera, arrivera. C'est ça le tawakkul à l'Allah. Sans remettre à l'Allah. C'est ça le tawakkul à l'Allah. Et à la Rabbim yatawakkalou. Ceux-là qui accomplissent le salat, c'est-à-dire ils n'égligent pas le salat. Et de tout ce qu'on leur donne comme pourvoir, de tout ce qu'on les pourvoit des richesses de cette vie, ils dépensent, ils partagent avec les autres. Et essentiellement dans le zakat. Et pas seulement zakat, aussi dans le maintien du lien familial. Quand on a quelqu'un qui est proche et qui est pauvre, nous nous devons de l'aider. Ça fait partie du maintien du lien familial. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit d'eux ? Ceux-là sont les vrais croyants, les vrais mu'minins. Ils ont des hauts degrés de la part de leur Seigneur, de la part de leur Reb. Allah, il leur promet des degrés, des rangs élevés. de la part de leur Seigneur, de la part de leur Reb. Allah promet qu'ils vont avoir ça et ils vont l'avoir. la humdarajat, la humdarajat, la humdarabbihim, wa maghfira, et un pardon. Qu'encore, wa rizqum karim. Une subsistance généreuse. Ça, c'est dans Al-Jannah. Que Allah Azza wa Jal fasse en sorte que l'on soit deux parmi eux. Qu'est-ce qu'il dit Al-Hassan al-Basri ? Il dit, si tu me poses la question sur Al-Iman, au sujet de croire en Allah, aux prophètes, les autres prophètes, les livres, les anges, le jour dernier, la prédestination, le paradis, l'enfer, je suis croyant haqqani. Si tu me poses la question sur Al-Iman, mentionnée dans ces versets-là de Soura Al-Amfa'al, qui parle d'avoir le cœur qui frémit, qui parle d'augmenter la foi quand on écoute, quand on entend les versets, ceux-là qui font tawakkul, donc, ils s'en remettent à Allah Azza wa Jal et à ses enseignements, eh bien, il dit, je ne suis pas sûr si j'en fais partie ou non. J'espère que le sujet a été bien clair. Une chose qui a de très grande importance à ce sujet, que beaucoup de gens comprennent de travers, c'est les versets de Soura Al-Hujurat. Les Bédois ont dit nous avons eu Al-Iman. Dis-leur, non, vous n'avez pas eu encore Al-Iman. Dites plutôt Aslamna. Et Al-Iman n'est pas encore entré dans vos cœurs. Certains disent on est muslim et puis après quand on devient quelqu'un de plus fort, on devient mu'min. Donc, ils interdisent d'appeler mu'min quelqu'un qui n'est pas encore taqib. En réalité, ce n'est pas pour dire que celui qui n'est pas taqib n'est pas mu'min. Il est mu'min. Il y a un sens qu'on appelle Al-Iman Al-Iman à la base. Il y a Al-Iman au sens de parfaire Al-Iman. C'est ça la différence. En tout cas, ces versets-là de Soura Al-Hujurat au sujet de ces Bédois-là, au sujet de ces Bédois-là, c'était des hypocrites. Ils étaient des mécréants. Lorsqu'il leur dit ne dites pas que vous avez eu Al-Iman. Ne dites pas ça. Al-Iman n'est pas encore entré dans vos cœurs. Ça veut dire qu'ils étaient des mécréants. Ils étaient des mécréants. Donc, les ulamas de tafsir du Qur'an disent ces versets ont été au sujet des hypocrites. Alors, pourquoi il leur dit à quoi ça sert de leur dire dites plutôt Aslamna. Ça veut dire muslimique. Non. Ici, le mot Aslamna dans ce verset n'est pas dans sa signification théologique, religieuse. C'est au sens de linguistique. Ça veut dire Aslamna, ça veut dire nous nous sommes conduits dans l'apparence dans l'apparence comme étant pareil que vous. Parce qu'à l'islam, linguistiquement parlant, ça veut dire se soumettre, obéir, faire comme. Donc ici, Aslamna, c'est un texte coranique. Ce n'est pas le texte coranique qui dépend de notre définition des termes religieux. Nous, enfin nous, moi je suis, je ne suis pas de ceux qui définissent, nous sommes des muqallidines. Mais les ulamas de la Umm définissent des règles, définissent un jargon religieux, mais parfois le texte à la base qui est la référence, parfois le terme il n'est pas dans le sens tel que les ulamas l'ont défini. Il est parfois, il est au sens linguistique encore. Ça c'est le coran à la base. Mais les ulamas quand ils définissent c'est pour que les gens dans la pédagogie ils comprennent bien. Parfois ils comprennent bien. Parfois dans les textes on parle de l'Iman et il va falloir que le alim nous clarifie dans quel sens. Et parfois il y a le terme kafir mais pas forcément au sens de mécréant. Mais dans l'usage des ulamas ils ne vont pas pouvoir dire kafir à moins que ce soit kafir mécréant. Donc ils vont utiliser la pédagogie. Ils vont respecter le jargon. Donc le terme coranique ici aslamna pas au sens musulman. Au sens dans l'apparence nous avons fait comme obéissant. Donc on obéit dans l'apparence. On fait comme vous on marche comme vous. Donc le verset de Sourat al-Hujurat les Bédouins qui ont dit nous avons la foi dit leur nom vous n'êtes pas mouminim l'Iman n'est pas encore entré dans votre coeur dites plutôt nous nous conduisons nous nous conduisons dans l'apparence comme vous parce que c'était des hypocrites. J'espère que tout est clair subhanallah walhamdulillah et la Sous-titrage ST' 501